Hey, salut à tous et bienvenue sur E-Radio. Vous les adorez, ce sont limite vos préférés, les films qui vous font peur. Il y a... cette femme. Et ça tombe bien, puisque pour votre rendez-vous ciné aujourd'hui, j'ai pour vous de l'horreur, de l'épouvante qui vous fera frissonner. Moi aussi, je la vois. Et croyez-moi, vous n'éteindrez plus jamais la lumière après avoir vu ce film, Light Out, ou encore en français, Dans le Noir. On t'a réveillée ? C'est l'histoire du petit Martin, victime de phénomènes surnaturels pendant la nuit, qui de peur lui font presque perdre la raison. Tout le monde a peur dans le noir. Rebecca, sa grande sœur, arrive vite à la maison familiale et cherche à découvrir la vérité. Elle voit aussitôt le danger qui se promène dans le noir. Un film qui vous fera sursauter de votre canapé. On s'identifie tous à un moment ou à un autre à ce petit garçon qui passe les pires nuits de sa vie. Produit par James Wan, qui a signé également The Conjuring 2, et on comprend donc très vite que le producteur a un réel penchant pour les films paranormaux. La mise en scène est très réelle et joue beaucoup avec les sons et les lumières. Là encore, c'est le génie du réalisateur David Sandberg qui ressort encore une fois après son thriller terrifiant Annabelle. Il y a très longtemps ça, j'avais une amie qui s'appelait Diana. Un jour, il lui est arrivé quelque chose de terrible. Dans le noir, où Light Out a été fort rentable dès son premier week-end d'exploitation aux Etats-Unis, les producteurs ont aussitôt annoncé une suite au film. Alors en attendant, pour les plus courageux, qui n'ont pas froid aux yeux et veulent de la terreur, vous pouvez retrouver ce film dans toutes les salles du cinéma du Maroc. Laissez la lumière éteinte ! HIT Radio, Cine News.